... Rentrée spirituelle sur ESAE TV, fidèles amis télé et radio spirituelle. Bonsoir et ravi de vous avoir assez nombreux à nous suivre. Oui, c'est vrai que vous êtes nombreux à nous appeler et à nous écrire. Toute l'équipe de la réalisation de votre émission Au cœur du mystère vous en remercie. L'émission de ce jour, ce veut être un peu particulier parce que vous l'avez constaté que je suis avec deux invités sur ce plateau du Au cœur du mystère. À ma gauche, il s'appelle le marge Lévi-Barre Lumière, maître de Kabbal, judaïste et chrétien, fondateur de la loge d'Orchidée. Et l'ordre des avatars et ancien mystique de Kamit Oramik. Le second, à ma droite, s'appelle Christophe Hwikmon-Roulin, journaliste, écrivain et professeur de lettres modernes. Il est herboriste et spiritualiste au Bénin et fait sa preuve depuis plusieurs années. Avec eux, il sera question des pouvoirs, des énergies sexuelles. Bonjour, maître Lévi. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur Jacques. Monsieur Christophe Hwikmon-Roulin. Bonjour, monsieur Dalméda. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça vous qu'on remercie. On remercie la maison. Sans plus tarder, nous allons parler. Maître Lévi, qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par l'énergie sexuelle ? Bon, comme je l'ai dit dans le mot énergie sexuelle, nous avons deux mots. Nous avons l'énergie et le sexe. L'énergie, c'est la force qui se dégage. La permutation de force ou bien la force qui se dégage pendant un rapport sexuel. Je veux dire ici plus précisément entre homme et femme. Voilà. Et maître Christophe Hwikmon. Oui, merci à vous, monsieur Dalméda. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous dire vraiment merci pour tout ce que vous faites pour l'émergence de la spiritualité béninoise et d'ailleurs. Merci, c'est-à-dire. Oui, le pouvoir des énergies sexuelles, c'est le thème qui fait l'objet de notre débat. Vous voulez savoir ce qu'on peut comprendre par énergie sexuelle ? Énergie, il y a la force. Sexuelle, c'est l'épithète. C'est un adjectif lié directement au mot énergie. Cela voudra dire que l'homme est reposé sur la force même du sexe. Donc, l'énergie sexuelle, c'est la force même de la nature. Et la nature même a un objectif qui dépasse notre perception humaine. Donc, la nature veut vivre et prospérité. Donc, sans l'énergie sexuelle, on ne peut pas avoir une prospérité humaine. Et puisqu'on en est là, quel est alors le pouvoir de cette énergie-là ? Oui, et le pouvoir de cette énergie, je l'ai déjà dit, c'est la prospérité humaine. Parce que sans l'énergie sexuelle, on ne peut pas avoir la reproduction. Donc, grâce à l'énergie sexuelle, on a la reproduction humaine, on a la reproduction animale, ainsi de suite. Donc, l'énergie sexuelle est au cœur de tout être vivant. Donc, l'énergie sexuelle, maître, les vies, est au cœur de tout être vivant. Le pouvoir de l'énergie sexuelle, maître, selon la Kabbale. Mais selon la Kabbale, il faut dire que la Kabbale, elle-même d'abord, est une science qui repose complètement sur la Bible. Aujourd'hui, je suis venu avec la Bible chrétienne, mais elle repose sur la Bible. Nous avons deux sortes de Bibles. Nous avons la Bible judaïsme qui fait de Genèse à la statue, la Saint-Testament. Nous avons la Bible chrétienne, qui est judéo-chrétienne généralement, qui part de la Saint-Testament au Nouveau Testament. Il faut dire que, quand on prend ici le livre de, on prend ici le livre de, précisément, dans la Torah, précisément dans la Torah, nous avons près de 613 lois, 613 commandements, mais en dessous des 613 commandements, il y a plusieurs commandements. Et le premier commandement que Dieu dit à l'homme, il dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » Nous avons ça dans le livre de Genèse 1, 28. Et donc, par là, la première bénédiction que Dieu fait aux hommes et aux êtres vivants sur la terre, c'est la capacité de se multiplier. Mais se multiplier comment ? Se multiplier par le sexe. Et donc, c'est pour cela que, dans la vie, nous avons d'abord deux aspects. L'autre aspect, lorsque une personne commence à prendre conscience de son corps, c'est à partir du sexe. Quand vous allez constater qu'un enfant, un garçon qui commence à avoir une relation sexuelle, ne se comporte plus comme quelqu'un qui ne connaissait pas des femmes. De même, lorsque une femme commence à avoir une relation sexuelle, elle prend conscience de son corps. Et donc, le sexe même participe au développement psychologique, social et physique et intellectuel d'un individu. Ce qui fait que, lorsque vous avez une personne qui est née dans une sautée qui est née impuissante, il est souvent difficile que cette personne arrive à s'estouriser et s'exprimer. Vous voyez, il ne peut pas. Parce que, pour un enfant qui a 18 ans, 19 ans, s'il commence tout de suite à embrasser une femme, il commence à sortir avec une femme, il commence à l'aimer, ses besoins deviennent trop, il a envie de travailler, il veut s'auto-prendre en charge, il veut même prendre sa liberté. Il veut être autonome. Et par rapport au sexe et l'amour qu'il développe, il a envie de vivre chez lui pour ne pas qu'on le gêne. Donc, ça lui permet de travailler. Donc, le sexe est la base de tout dans le système de développement d'un être humain. C'est ça. Et, Maître Christophe, le sexe est tout dans le système de développement d'un être humain. C'est votre avis ? Oui, ça, c'est absolu, c'est juste. Sans le sexe, il n'y aura pas de développement. Sans le sexe, il n'y aura pas de développement. Pour encherir un peu, l'énergie sexuelle est basée sur l'amour. Parce qu'avant qu'il y ait cette énergie, il faut qu'il y ait union de deux individus de sexes différents. Donc, l'énergie sexuelle est aussi basée sur l'amour. Voilà. Et, Maître Lévi, nous avions parlé de condamnation, malédition et bénédition du relation sexuelle d'après la Torah et la Bible. Oui, la Torah est très claire de suite. Il y a ce qu'on appelle les relations illicites. Et, d'abord, un, ce n'est pas commercer avec la femme de ton frère. Ça veut dire que si tu essaies de sortir avec la femme de ton frère, bien la femme de truie, c'est une condamnation, c'est une relation illicite. Et la Torah condamne ça, vous avez ça dans le livre de Lévitique 18, verset 20. Et n'est pas couché avec une bête, c'est-à-dire quelle que soit la nature de la bête. Un homme qui couche avec une bête ou bien une femme qui couche avec une bête, c'est une condamnation, c'est une relation illicite. Nous avons ça aussi dans le livre de Lévitique 18, verset 23. Et il y a des relations qui sont interdites. Vous allez voir ça dans le livre de Deutéronome 27, à partir du livre de Deutéronome 27. Mais vous avez ça aussi dans le livre de Lévitique 18, qui va très loin. La relation avec sa mère, la relation avec son père, la relation avec la fille de son père, la relation avec la fille de sa mère, la relation avec sa belle-mère, la relation avec sa nièce, la relation avec l'enfant de sa fille, la relation avec l'enfant de son fils, vice-versa. Tout cela est considéré comme des relations illicites. Et la Bible condamne ça correctement. Et ça fait partie des 613 lois qu'on appelle le Mitzut en hébreu. Dieu condamne cela. Et il ne faut pas surtout oublier que la Torah est le mode de vie planétaire. Et par conséquent, la Torah appelle tout individu de la société à pouvoir vivre selon les règles de la loi divine qui nous rapprochent de Dieu, qui font appel aux lois de la sainteté. Et donc, ici, lorsque Moïse recevait la Torah, Dieu a été formel du suivi. Et Dieu lui a dit, tu ne coucheras pas avec la femme de ton frère. Ici, le mot coucher, c'est difficile parce que le mot qu'on appelle ici, on dit, tu ne commerceras pas. Tu ne commerceras pas avec la femme de ton frère. Tu ne commerceras pas et tu ne coucheras pas. Tu n'auras aucune relation avec une bête quelconque. Mais tu ne coucheras pas avec la femme de ton père. Tu ne coucheras pas avec la fille de ton père, la fille de ta mère. Et aucune fille ne peut coucher avec son père. Et aucune fille ne peut coucher avec son frère. Il faut dire qu'ici, on rentre un peu dans le terme du mot adultère. Mais ce que les gars ne comprennent pas dans la Torah, dans l'ancien temps, le mot adultère est réservé spécialement aux femmes. Pourquoi ? Ici, Dieu n'a pas de genre. Mais le genre que Dieu se donne, qui donne le caractère à l'homme d'avoir une autorité, c'est que Dieu est toujours présenté par le mot « il ». Donc, il n'y a pas de « Dieu là ». On ne dit pas « Dieu, elle, Dieu a parlé », non, on dit « il ». Donc, Dieu ici, il est toujours représenté par le facteur masculin. C'est ce qui est très important. Et donc, ici, quand on parlait de l'adultère, dans l'ancien temps, on parlait de l'adultère, on parlait de surtout la femme. Parce que dans l'ancien temps, une personne peut avoir neuf ou huit femmes, sept femmes. Et donc, si la sept femme, qui couche avec les sept femmes, il n'est pas en train de commettre l'adultère. Mais c'est au dernier moment que les rabbis de Paris ont décidé pour dire qu'il faut que cette loi s'applique aussi aux hommes. Donc, ils ont demandé maintenant que désormais, puisque Paul lui dit qu'un homme doit avoir une femme, une femme doit avoir un homme. Alors, une femme, un homme qui essaie d'avoir des relations, au-delà de son foyer conjugal, est en train de commettre l'adultère. Vous comprenez ? Et donc, c'est des relations illicites. Et c'est condamné. C'est condamné. Elle est gravement condamnée. Elle est sérieusement condamnée par les 613 lois. Mais, généralement, on parle des 613 lois dans la Torah. Mais dans les 613 lois, il y a près de 3000 et quelques lois. Parce que les gens disent souvent que les lois sont difficiles à appliquer. Non, les lois sont réservées à chaque corps. Vous voyez, lui, il est enseignant. Il y a les lois pour les enseignants. Il est au même moment écrivain. Il y a des lois pour les écrivains. Il est au même moment herboriste. Il y a des lois pour les herboristes. Et donc, il y a des lois pour les prêtres. Donc, il y a les lois pour les esclaves. Et il y a les lois pour les rois. Et donc, les devoirs des esclaves envers leur roi, et tout ça, en tout cas, tout est détaillé dans la Torah. Tout est détaillé dans la Torah. Et donc, les relations illicites sont vraiment condamnées. Et qui vous souvient qu'entre-temps, même ça se passe encore aujourd'hui, et puisqu'on a parlé de toi, homme, tu ne vas pas te marier avec la femme, et de ton père, Mais entre-temps, quand les parents, et sinon, dans les villages, par exemple, vous savez, nous sommes en Afrique, quand le papa meurt, on dit qu'il a une petite femme. Et comme on a l'habitude de le dire, on dit que ça revient, peut-être à son fils aîné. Et c'est à lui, ça lui revient de prendre la garde de cette femme-là. Donc, la Torah n'a-t-il pas... Non, la Torah interdit ça correctement. Ce n'est pas possible parce que tu as soulevé la couverture de ton père. Ça dit que de là où tu es parti, ça dit ici, on dit que tu ne souleveras pas la couverture de ton père. Parce que tu n'as pas le droit de voir la nudité de ton père. Soit, ça dit, dans un cas où il est sérieusement malade. Mais il n'est pas normal que tu vois la nudité de ton père et la nudité de ta mère. Alors, aller coucher avec la femme de ton père, c'est coucher avec... C'est voir la nudité de ton père. Mais nous sommes dans une société africaine. Je vous dis que je ne suis invariant. Et nous sommes d'abord, nous tous, nous sommes les descendants d'Egypte. Et donc, en partant de là, nous avons une culture qui est commune. Il faut dire que, dans la société africaine, lorsqu'on va doter une femme, le frère, comment vous vous appelez ? Christophe. Voilà. Si Christophe veut doter une femme, ce n'est pas à Christophe qu'on donne la femme. C'est à sa famille. C'est à la famille qu'on donne la femme. Et le chef de famille, c'est lui qui demande la main de la femme. Et c'est lui qui donne la femme et qui marie la femme pour Christophe. Dès lors où la femme est mariée à Christophe, la femme est mariée à la famille officiellement, mais elle est mariée à Christophe officiellement dans la chambre. C'est-à-dire que quand ils sont dans la chambre, c'est la femme de Christophe. Mais lorsqu'elle est d'or, c'est la femme de la famille. Dès lors, si Christophe n'est pas, il se trouve du bois, on peut prendre la femme pour dire que tel frère peut prendre, telle sœur peut la prendre. Mais il est arrivé dans la société africaine aussi, où une femme se marie, et puis elle arrive à soit se débrouiller avec son mari, ils font soit 10 hectares d'éplatations. Et c'est une jeune femme, elle a peut-être 20 ans. Et Christophe, c'est le premier enfant de monsieur qui a près de 40 ans, et le monsieur décède. Est-ce que faut-il renvoyer la jeune femme du foyer alors qu'elle a un enfant avec le père de Christophe ? Donc elle ne bénéficie pas, elle a déjà travaillé, ils ont fait des éplatations, mais elle doit partir. La société africaine pense que pour ne pas laisser la femme dans la rue, et ou bien tu ne pas laisser les enfants hurés, alors on appelle Christophe pour dire, bon, la femme de ton père là, tu la prends. Et Christophe prend la femme qui est la petite femme de son père. Mais en réalité ici, il faut dire que c'est parce que nos cultures n'ont pas fait trop de recherches. Nos cultures ont souvent des limites. ça a souvent des limites, parce qu'on n'a pas de caractère juridique à tant que tel. Vous voyez ? Et je le dis souvent, je dis, où je condamne nos cultures le plus souvent, si vous, Jacques, vous avez votre petite soeur, même père, même mère, et que son enfant est chez vous à la maison, et vous avez une caméra 3D que vous avez achée à 5 millions, et puis la femme prend la caméra et il disparaît, il vole. Et vous cherchez la femme, vous ne le trouvez pas, vous le trouvez, vous l'attrapez quelques jours après, on demande à la femme, la femme a déjà vendu la caméra. Donc, vous voulez faire une pression, vous prenez la femme, vous l'envoyez à la police. À la police, vous ne l'envoyez pas parce que c'est votre neveu, vous l'envoyez à tant que voleur. Donc, on tape le PV et on le met, on le met en garde à vue, on l'envoie devant le juge, et puis on condamne la femme à 1 an. Le même procès, quand ça arrive au village, tu as tort. Parce que c'est l'enfant de ta soeur que tu as mis en prison. Nous, on ne tient pas compte de la caméra. Ici, on tient compte de ce que tu as pu mettre à cause d'une simple caméra. Ça dit, une simple caméra, ton propre neveu, l'enfant de ta soeur, mais l'enfant de ton frère, tu le mets en prison. Mais tu as tort. Or, ici, quand nous sommes en jugement devant le droit, l'enfant, c'est un voleur, il a tort. Parce que c'est un neveu. Et donc, souvent, il faut dire que la loi de la justice est tirée à partir de la Torah. Et la Torah fait partie des lois planétaires que tout le monde applique. Dès lors où nos traditions n'ont pas vite été mises dans la Torah, et que nous nous sommes... C'est-à-dire, parce que quand les gens écrivaient les lois, la judiction européenne, tout et tout, ils se contentaient de leur réalité. Ils se contentaient de leur réalité. Donc, ils n'ont pas tenu compte de nous. Et donc, nous, pour pouvoir essayer d'ajuster, d'arrondir ces bords-là, on dit, bon, ben, écoute, ton père est mort, ton petit frère est là, sa femme est là, elle prend là. Et bon, ça se fait en Afrique. Et ça se fait en Afrique, maître Christophe, et on a énuméré un certain nombre de cas tout à l'heure. Et qui vous souvient aussi qu'au village, entre-temps, même juste à présent, et entre-temps, il y a la famille qui se marie, et il y a, on peut se lever, juste à présent, il y a des gens qui portent le même nom et qui sont sous un même toit. Et voilà, qu'on dit que la Torah est proscrite là et autre. Et quelle est votre appréciation ? Est-ce que cette famille peut jouir de l'énergie sexuelle et de son pouvoir ? Oui, c'est une question très pertinente. Avant de répondre à cette question, je vais me prononcer très rapidement sur des relations illicites. Nous, l'homme doit limiter ses relations sexuelles. Par exemple, si nous prenons la relation sexuelle avec une femme d'autrui, c'est une malédiction. Celui qui cherche une femme d'autrui est entièrement touché, est entièrement maudit par la nature. Et quelle que soit votre force spirituelle, si quelqu'un vous en veut, facilement, vous allez ramasser la peau cassée. Donc, il faut respecter cette loi de la nature. Coucher avec l'enfant de sa... De sa soeur. De sa femme, de sa soeur, parce que, bon, des fois, on rencontre des femmes qui ont déjà eu d'enfants avant. Donc, il faut éviter de commettre ces gens de relations-là. sinon, c'est une malédiction qui suit l'homme. Donc, il faut bannir ça. Maintenant, je reviens sur votre question. Nous voyons souvent des familles, des mêmes familles qui se marient. d'une part, c'est mauvais et ces deux individus ne pourront pas jouir comme cela se doit de la relation sexuelle. Mais, d'autre part, c'est aussi acceptable parce qu'il y a des relations. Il y a certaines familles qui aiment montré leur reconnaissance peut-être que telle famille leur a fait tel bien, tel bien et puis, ces familles-là ne veulent pas perdre leurs relations. Donc, histoire de mettre en contact, de mettre en relation ces deux familles-là, ça existe d'une part, bon, c'est mauvais mais d'autre part, on peut accepter. Oui. Mais d'autre part, on peut accepter maître Lévi et comment peut-on apprendre à gérer cette force-là qu'est l'énergie sexuelle ? Oui, je voudrais aussi surtout aller vers le frère. Quand on parle de mariage de famille, la Bible ne proscrit pas ça. Voilà, ça veut dire que lui, son fils peut marier l'enfant de sa cousine. Ça veut dire que lui, son fils, peut marier la fille de sa cousine ou bien l'enfant de son cousin. Mais lorsque les relations sont directes, c'est ce que la Bible proscrit. son enfant et l'enfant de sa soeur. un d'Almeda peut marier une d'Almeda parce que si le d'Almeda il y a jusqu'à quatre générations, le d'Almeda peut se marier. À trois générations, ils peuvent se marier. Et quand le peuple d'Israël quittait l'Égypte, Dieu, dans le livre d'Exode, a été clair. Il dit que sur votre passage, vous n'arriverez pas à avoir une relation avec un peuple qui n'est pas l'un d'entre vous. Et donc, les gens étant fils de fils d'Abraham, de Jacob alors eux tous c'est entre eux qui s'est marié. C'est-à-dire que ils sortaient de la maison de David d'Abraham. Et donc, c'est des cousins entre eux selon les douze tribus. Donc, c'est comme ça qu'ils s'est mariés entre eux. Mais maintenant, ce n'est pas parce que nous sommes de la même tribu que ma soeur qui est ma petite soeur directe ou bien ma grand soeur directe on va coucher. C'est là que le mal intervient. Maintenant, il faut aller très loin. quand vous allez prendre le livre de Genèse 1,27 où Dieu crée l'homme et la femme, il faut dire que ici, la première personne qui a été créée qui est Adam, Adam n'était pas homme. Il n'était pas un homme ni une femme. Adam était un être androgyne. Quand on fait l'étude de la Torah et que l'on rentre dans ce qu'on appelle la Kabbalah, très loin, c'est un être androgyne. Et l'être androgyne, c'est un être qui est à la fois homme et femme. Et donc, c'est du corps d'Adam qu'on enlève la femme. Et c'est là qu'Adam devient complètement homme. Sinon, les deux, au début, il est androgyne. Les deux corps sont associés dans un seul corps. Et c'est ici que Dieu enlève Ève et Adam reste maintenant complètement homme et l'autre devient femme. Ici, nous pouvons considérer les deux éléments. L'élément feu qui est représenté par Adam et l'élément air et l'élément O qui est représenté par Ève. On peut ici considérer aussi qu'ici, Adam qui est représenté par la rigueur et Ève qui est représenté par la miséricorde. Et donc, il faut constater dans cette situation la question que vous posez à savoir si est-ce que c'est l'importance réelle des relations sexuelles. Oui, mais parce que il faut d'abord parler de la bénédiction. Dieu dit allez-y et multipliez-vous. Un, où se trouve la vie dans cette relation ? C'est ça le problème. Le problème est que il n'y a pas de vie dans la femme. Généralement, la femme dit c'est moi qui t'ai accouché, c'est de mon vent tu sors, c'est moi qui t'ai donné la vie. Non, il n'y a pas de vie dans la femme. La vie se trouve dans l'homme. Puisque c'est de l'homme qu'ils ont retiré, Ève. Donc c'est l'homme, c'est dans le corps de l'homme que se trouve la vie. Et vous allez constater, quand vous prenez le spermatozoïde, vous prenez le sperme, vous allez trouver des êtres qui bougent comme ça. Des petits êtres, ils sont vivants. On les appelle les spermatozoïdes. Mais quand vous rentrez dans l'ovule d'une femme et que vous enlevez, soit qu'elle fait mastur ou bien vous enlevez la boule de l'eau verte, vous allez constater que c'est une boule de sang, il n'y a pas de vie dedans. Et donc ce qui sort de l'homme contient déjà la vie. L'autre côté, c'est une boule de sang où il n'y a pratiquement pas de vie. Alors, c'est la vie que l'homme a. C'est cette vie que l'homme transmet à la femme. Et la femme a le devoir de nourrir cette vie. Donc, la femme joue le rôle de la mère nourricière. Elle nourrit la vie qu'on lui a donnée et cette vie la prend forme, la vie grandit et puis elle donne vie à la vie, à cette vie. C'est comme simplement dans la terre. Quand vous prenez un grain de maïs, il n'y a pas de vie dans la terre puisqu'il n'y a pas de vie sous la terre. Tout ce qui meurt, on enterre. Donc, sous la terre, il n'y a pas de vie. La vie se trouve à la surface de la terre. Vous allez constater quand on prend un grain de maïs, ce n'est pas dans la terre qu'il y a la vie. La vie se trouve dans le grain de maïs. Et c'est quand on prend le grain de maïs qu'on met dans la terre que le grain de maïs commence à pousser. Donc, quand le grain de maïs germe, la terre a seulement le rôle de la mère nourricière. Elle doit entretenir le grain de maïs, lui donner à manger jusqu'à ce que le grain de maïs arrive à grandir et puis donner d'autres maïs. Et donc, ici, les relations sexuelles partent de ce que l'homme, pendant la relation, transmet tout ce qu'il a comme énergie dans son corps. Il transmet tout ce qu'il a comme énergie dans son corps. Et ça part de quoi ? Ça veut dire que quand un homme est en train de jouer, c'est tout, ça veut dire que tout, jusqu'aux cheveux, jusqu'aux ongles, tout participe à la jouissance, au plaisir. Vous comprenez ? Donc, c'est tout ce qui est en lui qui transmet. C'est pour cela que lors des rapports sexuels, on tient souvent compte de la position d'une ère. On demande aux gens de ne pas souvent faire l'amour dans l'obscurité. et même si vous constatez, si une femme a été brutalisée et qu'elle a été violée, quand elle fait un enfant, la femme finit toujours par raconter des problèmes. Oui. La femme, c'est-à-dire une femme qui a été brutalisée et du coup, pendant ce rapport-là, ça devient une grossesse. L'enfant qui naît, il est un enfant violent. Il est un enfant qui est souvent effacé. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer. Il commence à avoir des problèmes sociaux dans sa propre vie. C'est-à-dire au fait que toutes les conditions n'ont pas été réunies pour qu'on puisse... Oui, pour donner ce qu'il y a de mieux à cet enfant-là de grandir et d'être épanoui. Voilà. Et donc, il faut dire que les rapports sexuels, d'abord, c'est d'abord un être spirituel. C'est un être spirituel et c'est une bénédiction que Dieu-même a faite. C'est pour cela que nous condamnons et nous essayons de proscrire ceux qui ont des relations entre les animaux et ceux qui ont des relations entre hommes et hommes ou bien femmes. Voilà que ça se passe. C'est la mode aujourd'hui. Oui, mais non, mais c'est parce que... L'homosexualité. Oui, l'homosexualité, en fait, c'est l'heure que... Et surtout en Europe, là, maître, on voit des femmes qui se marient avec le chien ou des hommes qui se marient avec des animaux et autres. Oui, mais c'est très clair. Vous avez vu, quand j'ai lu le premier commandement, Dieu dit, allez-y, multipliez-vous et remplissez la terre. Alors, quand deux hommes ont des relations sexuelles, le frère, comment est-ce qu'ils vont avoir des enfants ? Ça montre déjà qu'ils sortent de la bénédiction du champ magnétique de Dieu. Quand une femme sort avec une femme, elle est déjà, ça veut dire, elle accomplit déjà une loi contre nature. Mais quand vous allez prendre le livre de 2 Pierre 2, verset 3, le Seigneur dit, de la même manière, il dit de la même manière les cieux et les terres d'autrefois ont été réservés aux déluges, de la même manière les cieux et les terres de Dieu sont réservés aux feuilles. Ils disent, depuis que les pères sont morts, tout est fini et tout demeure comme avant. Mais le Seigneur use de patience afin qu'aucun de vous ne périsse mais que tous arrivent à la répartance. Car un jour devant le Seigneur est égal à mille ans et mille ans devant le Seigneur est égal à un jour. Ici, c'est des gens qui ont une grâce. Ils sont dans une période de grâce que Dieu leur donne pour dire de se répentir. Mais s'ils ne se répètent pas dans la cabale, nous sommes dans une loi de cause à effet. Et donc, tout ce qu'ils ont sémé, ils vont payer. ce que l'amour a sémé et le recruteront. Oui, c'est comme des gens qui se masturbent. Dieu a créé toute une condition de sorte qu'on puisse jouer dans le vagin d'une femme. Et quand on jouit, le rôle, ce n'est pas pour un plaisir. Le sexe n'est pas fait pour un plaisir. Le sexe est fait pour la reproduction. Mais le sexe aussi témoigne un amour dans un foyer conjugal. Et comme on ne peut pas se reproduire comme des chiens, pour un certain plaisir pour nous rapprocher, pour rapprocher le foyer, alors on arrive à faire l'amour par moment. Mais même les chiens, quand ils veulent faire et s'accoupler, ils voient si la femme est en période d'ovulation avant de s'approcher. Alors, ce n'est pas un homme qui est intelligent, qui va faire ce qu'il veut et puis aller coucher avec un animal. Et donc, ceux qui le font, ils savent très bien. Ils savent très bien, ils connaissent les condamnations, ils le savent, ils savent ce qui les attend. C'est exactement comme ceux qui se masturbent. Il a dit que tu dois t'approcher d'une femme, tu dois jouir avec une femme, tu dois jouir dans le vagin d'une femme et ce qu'on attend de toi, c'est un enfant. Alors, tu trouves un morceau de chiffon là ou bien du savon et tu te mets dans la douche ou bien un morceau de papier hygiénique là et tu jouis. Mais quand tu jouis et que tu ne joues plus dans le vagin d'une femme mais tu jouis à terre, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'élémentaux qui sont sur la terre. Il y a le gnome, le guime et autres. Et ce sont ces femelles de démons là que tu grossis. Donc, quand tu les engrosses qu'elles prennent des grossesses, il ne faut pas oublier que tu viens d'avoir des enfants sataniques et des enfants contre nature qui sont des enfants démoniaques. Il ne faut pas être surpris de ce qui va t'arriver. Je voudrais passer la parole à mon frère. Mais très très simple, vraiment. Et comment déjà, je ne sais pas si vous voulez vous prononcer sur la question de Maître Lévy ou si vous permettez, comment est-ce qu'on peut déjà se connecter à l'énergie sexuelle ? Oui, se connecter à l'énergie sexuelle, c'est une question fondamentale. Avant de se connecter à l'énergie sexuelle, il faut que les deux individus s'aime d'abord. Il faut qu'il y ait amour entre les deux individus. Après cela, il faut que les deux individus se comprennent et savent où ils vont. Donc, se connecter à l'énergie sexuelle, je pense bien que cela se fait par la substance mystérieuse. Tout à l'heure, Maître Lévy a parlé des relations sexuelles et ainsi de suite. Il faut qu'avant de se connecter, il faut que les deux se comprennent, il faut que les deux s'aiment. Et ce n'est pas la substance mystérieuse. je veux parler bien sûr excusez-moi du spème. Ce n'est pas cette substance mystérieuse donnée par Dieu le Père qu'on peut se connecter. Il faut qu'il y ait attraction entre les deux individus. Voilà. Et Maître Lévy, il faut qu'il y ait d'attraction entre les deux individus pour pouvoir se connecter à cette énergie et bénéficier de son pouvoir. Qu'en dites-vous ? Oui, mais quand vous prenez le livre de Genèse 24, on dit l'homme quittera son père et s'attachera à une femme et ils deviendront une seule chère. Ici, il y a d'abord la première loi selon la Torah qui est la loi d'habitation. L'homme quittera son père et s'attachera à une femme. Ça veut dire que dans le sain temps, les gens vivaient sous des tentes. Et les maisons n'avaient pas encore de chambre. Les chambres n'existaient pas. Et donc, c'était des cases rondes, il n'y avait pas des tentes. Alors, aucune personne ne peut coucher avec une femme sur le lieu conjugal de son père. Ça, c'est proscrit. Alors, dans l'ancien temps, quand tu devenais majeur, tu t'élèves et tu dresses ta tente. Donc, tu quittes ton père et ta mère. Et quand tu as fini de dresser ta tente, c'est de ta tente que tu te maries. Quand tu te maries, selon la loi hébraïque, on se marie vierge. Et donc, on t'envoie la femme. La femme et toi, elle est envoyée par sa famille maternelle. Tout le temps que vous avez la relation, ils sont autour de la tente. matin, quand ils viennent, ils constatent du lieu conjugal. Quand on voit que c'est imbibé de sang, alors, tout le monde commence à fêter et on va maintenant vers ceux qui doivent payer la dot pour leur dit qu'ils ont élevé leurs filles dans de très bonnes conditions. Alors, ici, il faut dire que l'énergie sexuelle est très importante. Pourquoi ? Comme je l'ai dit, quand on rentre dans la cabale, quand on rentre dans la cabale, nous sommes au stade numéro 10. Ça veut dire que quand on descend depuis qu'il y a terre jusqu'à 10, au 10e, nous sommes au sefirot qu'on appelle le malcouk. Le malcouk, ce sont des choses qui se passent au nouveau terrestre. donc ici, lorsque un homme et une personne sont en train d'avoir des relations sexuelles, ici, les deux personnes deviennent des mages sur la terre parce qu'ils sont en train d'accomplir le mystère divin de Dieu. Et donc, ils sont au stade du malcouk. Mais quand ils le font, ils ne sont pas, ils ne savent pas que d'un petit liquide qui sort de quelqu'un et qui rentre dans le corps de l'autre peut donner un foetus et puis donner naissance. C'est là le mystère de la magie. Et c'est là le mystère de la magie de Dieu. Et donc, quand on est en train de faire ce mystère-là, c'est comme si on est en train de gravir complètement, c'est-à-dire qu'on quitte complètement le stade du malcouk et on fait la remontée de l'énergie jusqu'à Kéter. C'est tout un mystère qui se passe d'une manière en quelques secondes. En quelques secondes. C'est ça qui nous permet d'être connecté à l'énergie. Oui, d'être connecté. Vous allez constater que même quand on est en train de faire des relations sexuelles, on médite. C'est une forme de méditation. Parce que celui qui est en train de jouer ne pense plus à quelque chose d'autre. Il est dans un moment d'estase, il oublie tout comme si quelqu'un était en train de méditer, il était en train de réciter les lettres hébraïques. Dès qu'il récite les lettres hébraïques, il est en train de réciter les lettres hébraïques ou bien les surates. Il ne peut plus être en train de faire la citation puis penser à quelque chose d'autre. Donc ici, la personne est connectée mais elle est connectée à un monde supérieur. Et c'est quand il finit, il se rend compte. Il se rend compte qu'il est couché sur le lit, il est là et il se rend compte. Donc, il faut dire d'abord même que l'acte sexuel et les rapports sexuels jusqu'à la jouissance fait partie d'un système trop mystique. Il faut dire que c'est trop divin, c'est divin. Voilà, c'est divin. Et le mystère de la connaissance à l'énergie sexuelle, Maître Christophe ? Oui, la fin de l'acte sexuel, c'est vraiment un acte très heureux et divin, comme l'a dit Maître Lévi, surtout au moment de l'éjaculation, l'homme se paie complètement et entièrement. La femme également. Si bien que l'on se demande est-ce que c'est déjà la fin du monde ou bien je ne sais pas. Donc, lors des rapports sexuels, l'homme se paie et c'est là le mystère même de l'énergie sexuelle. Cette énergie rend l'homme amour. donc, il faut que les deux intéressés, il faut que les deux amoureux ou bien ceux qui veulent commettre, en tout cas ceux qui veulent jouir de cette énergie, il faut qu'ils comprennent véritablement ce qu'ils veulent faire. voilà. Il faut qu'ils comprennent véritablement ce qu'ils veulent faire et nous allons parler, nous avons parlé, nous avions abordé tout à l'heure et l'aspect comment on appelle créat, comment on appelle, de la créativité, c'est-à-dire le fait de donner vie et d'aucuns disent que avoir un rapport pour atteindre cette énergie et avoir le pouvoir que ça ne sert à rien d'avoir des rapports et atteindre comme on appelle l'orgasme ou le point d'éjaculation peut-être afin d'augmenter l'énergie, la concentration, l'inspiration chez l'homme ou la femme. Maître, est-ce qu'il faut nécessairement, est-ce qu'il faut avoir des rapports et s'essuer sans atteindre l'orgasme ou atteindre l'éjaculation pour pouvoir avoir la force ou l'énergie et de l'accessuette? Oui, mais c'est la bonne des choses. Si vous pénétrez une femme ou bien vous avez une relation avec une femme et que vous n'avez pas joui, vous n'avez pas arrivé à éjaculer, vous n'avez pas le plaisir, ce qui veut dire que vous n'avez pas atteint, vous n'avez pas pu atteindre l'orgasme. Et donc, vous allez constater que vous aurez encore envie de faire l'amour ou bien avoir des relations sexuelles. Et donc, c'est la base de tout parce que c'est là où tout se change. C'est-à-dire que l'intelligence, la malédiction, la bénédiction dans le corps de l'homme, tout cela se transmet. C'est pour cela que la Bible dit, quand la Bible dit, tu seras maudit jusqu'à la deuxième génération. Mais ta génération, c'est ce qui sort de toi qui est maudit. Et donc, c'est la sperme qui sort de la vie qui sort en toi qui sera maudit jusqu'à la douzième génération. Et donc, c'est lorsque vous arrivez à éjaculer que vous arrivez à cette énergie-là et vous allez constater le plaisir. Et c'est pour cela que nous, on dit souvent dans la Torah. Et c'est pour cela qu'on parle même dans la Torah de ce qu'on appelle souvent les enfants adultériens et autres. Voilà. parce qu'il faut dire que la Torah interdit complètement les enfants adultériens. Les enfants adultériens, c'est des enfants en mariage et autres. On considère que c'est vrai, mais on considère que dans la Torah, dans la loi de la collectivité, on considère que c'est des personnes qui sont mal vues parce qu'ils viennent de l'adultère. on les appelle enfants adultériens. Et comme l'adultère est condamné, l'enfant qui vient de l'adultère automatiquement est un enfant qui est mal vu. Qui est mal vu. Et donc, au niveau de ce rapport-là, vraiment, il faut dire que c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses parce que, bon, on aura un jour le temps de revenir dessus, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. La remontée de l'énergie, c'est beaucoup de choses. Et vous allez constater que lorsque vous finissez d'avoir des rapports sexuels et que vous avez dégagé l'énergie, vous vous sentez affaibli. Vous vous sentez affaibli. Or, au moment où vous commencez à avoir les rapports sexuels, vous êtes totalement valide. Vous êtes solide. Vous avez toute votre force. Et puis, vous arrivez à éjaculer. Et puis, vous devenez faible. C'est comme si vous venez de donner une partie de vous-même à quelqu'un. C'est-à-dire que vous enlevez une partie de vous, vous donnez à quelqu'un. Mais si on vous coupe votre bras, vous êtes un être affaibli. Si on vous coupe un pied, vous êtes un être affaibli. Ici, vous enlevez chaque petite partie de votre corps jusqu'à votre valeur, votre qualité intellectuelle, jusqu'à même votre liberté, votre esprit, votre amour. vous condensez tout cela dans une petite quantité de liquide qui ne peut même pas valoir un petit bocal. Et une fois que ça sort, vous sentez que vous devenez du coup faible. Vous devenez faible. Donc, vous constatez que c'est une véritable énergie que vous venez dégager. C'est-à-dire que vous venez dégager de vous. C'est comme une personne qui, quand on fait l'appel, c'est-à-dire qu'on fait l'appel pour ceux qui savent de ce que je vais parler, ils font l'appel du pentagramme et vous allez voir que votre corps chauffe et que lorsque vous finissez de le faire et que vous rentrez sous la douche que vous l'avez vous rincez, vous allez voir que vous devenez froid. Donc, c'est comme si vous vous rincez et vous enlevez tout ce qui est, une partie de ce qui est en vous pour remettre en l'autre. Donc, vous allez constater que vous allez devenir faible, vous allez vous reposer pendant des heures et vous faire du temps pour pouvoir récupérer et quand même vous récupérer, le plus souvent vous êtes oublié de boire un peu d'eau et vous cherchez à manger parce que vous sentez que vous avez perdu de l'énergie. Et Maître Christophe, on dit que pour augmenter l'énergie ou la concentration qu'il ne faut pas aller à l'orgasme ou atteindre, il ne faut pas atteindre l'orgasme lors des rapports sexuels. à mon avis, faire l'amour ou bien commettre l'acte sexuel sans atteindre le niveau d'éjaculation, c'est se tuer à moitié parce que l'éjaculation, c'est la fin, c'est la fin heureuse même des deux intéressés. c'est l'éjaculation même qui montre l'amour qui existe entre les deux intéressés. Lors de l'éjaculation, les deux intéressés se perdent et il y a attraction. C'est là le rendez-vous de donner et de recevoir. Et c'est une force mystique qui intervient à ce moment-là. C'est une force mystérieuse qui intervient à ce niveau. Donc, faire l'amour sans l'éjaculation, sans éjaculer, c'est se tuer à moitié. C'est se tuer à moitié, maître, et dites-nous j'aimerais savoir la force et la plus importante et d'énergie dont les êtres humains peuvent dépendre sexuellement. Bon, il faut dire d'abord que on parle d'énergie mais même on parle d'énergie sexuelle mais au-dessus de l'énergie sexuelle se trouve ce qu'on appelle l'aura et au-dessus de l'aura se trouve ce qu'on appelle l'auriol. vous voyez si une femme supposons se couche elle arrive à faire attirer des relations sexuelles avec un fou le fou c'est quelqu'un qui a une âme et qui vit mais son esprit est troublé. Alors si c'est le fou qui l'a grossi elle va envoie des enfants qui auront l'esprit troublé. Et donc dans les relations sexuelles on te demande même d'abord avec qui tu as les relations sexuelles. C'est ce qui est très important. Si tu rentres dans une famille et que tu as des relations sexuelles où le père de la fille était un grand voleur son arrière grand-père était un voleur son arrière grand-père lui-même était voleur dans le village ils ont le sang de voleur dans leur sang. Si tu couches avec cette fille là il ne faut pas t'oublier que tu vas coucher un petit cleptoman. Donc au-dessus de ces énergies là d'abord se trouve ce qu'on appelle l'aura et au-dessus de l'aura se trouve l'auriol. Alors ici il faut dire que les relations sexuelles font partie aussi de ce qu'un homme doit être purifié. Il faut être pur pour entretenir des relations sexuelles. C'est pour cela qu'on ne permet pas de coucher avec une femme qui a mastruit. C'est-à-dire que quand une femme a mastruit il n'est pas normal de pouvoir coucher d'entretenir des relations avec elle. Et pourquoi ? Oui mais parce que vous savez quand la Bible la Torah l'interdit complètement. Dans l'ancien temps on parlait de gonorée c'est ce qui est comme ce que les gens appellent la gonococcie. Dans l'ancien temps lorsqu'une personne avait cela il était interdit du temple parce qu'il a dit qu'un homme qui allait gonorée c'est comme s'il passe des masses et lorsqu'une femme a des masses c'est comme si elle va complètement c'est une loi qui est liée à la prétise parce que c'est comme si elle va au funérail c'est comme si elle sort d'un deuil parce que ce qui a été ovule en elle normalement les ovules en elle ont le rôle de faire un enfant si elle n'a pas pu faire l'enfant et puis elle dégage les ovules c'est comme si elle va à un enterrement et donc ici c'est une loi une loi liée aux prétises qui est liée surtout aussi au système de deuil donc c'est comme si elle sort de cette maison de deuil parce qu'elle vient elle vient d'enterrer des enfants qu'elle devait mettre au monde et donc elle a au moins 7 jours et donc au moment où cette femme est dans cette situation de deuil il est dit que tu ne dois pas t'approcher d'une personne qui vient de toucher un cadavre ou bien donc la femme ici elle devient une femme malsainte elle n'est pas propre au point de vie spirituellement et donc tu ne dois pas avoir des relations avec elle c'est quand ces relations finissent qu'elle est devenue propre voilà elle s'est lavée elle est pure on peut entretenir des relations sexuelles c'est pour cela que très loin même et souvent même quand on est à un certain niveau de prétise on décide même de ne même pas manger la nourriture d'une femme qui est en masturie quand la femme en masturie on décide de ne pas manger sa nourriture pendant un certain nombre de jours c'est masturie finie elle finit de se laver correctement et puis bon maintenant la vie peut reprendre on a même même quand on a un certain niveau de prétise l'eau si c'est au village l'eau que les femmes portent dans les canaries une femme qui est en masturie ne peut pas puiser de l'eau pour son mari ou bien lui donner de l'eau pour se laver c'est des trucs qui ne se font pas ok merci maître le temps qui nous est accordé est vraiment vers sa fin maître Christophe vous dites nous très rapidement comment quel conseil vous voulez donner aux télés spirituelles qui nous suivent là et de pouvoir et pouvant leur permettre de bénéficier de l'énergie sexuelle oui comme conseil on ne on ne soit pas avec toutes les femmes qu'on rencontre sur son chemin il faut limiter ses relations sexuelles sexuelles parce que l'énergie sexuelle c'est un élément fondamental dans la vie de l'homme l'énergie sexuelle le maître le vie est fondamental et votre conseil très rapidement pour les amis oui mais je suis d'accord avec lui parce qu'il y a des femmes lorsque tu rentres dans ta maison tu couches avec elles toutes tes avers sont bloquées il y a des femmes une fois que tu as des relations avec elles tout dégringole autour de toi il y a des femmes lorsqu'elles rentrent dans ta maison dès qu'elles rentrent tu as des relations avec elles tout commence à prospérer et donc on ne couche pas avec n'importe qui on ne fait pas les relations sexuelles à plein rue à l'air libre comme les moutons c'est-à-dire que la manière dont les moutons ont des relations dures là vous vous mettez dans un couloir à l'air libre là et puis vous faites l'amour comme des animaux tout ça là c'est des trucs qui sont proscrits ok oui et pour finir très rapidement même si c'est juste pour faire l'amour avec la fille ou bien avec la femme il faut toujours consulter il faut toujours consulter si vous croyez en fa il faut consulter le fa sur quel signe de fa je peux je peux me baser pour avec l'intéressé si c'est la vision il faut toujours faire ça il faut toujours consulter avant avant de transmettre son énergie sexuelle c'est très important il faut toujours consulter message d'un nez boris vraiment de renom j'allais dire merci chers amis télés spirituels merci de nous avoir préférés comme vous vous le constatez déjà à ma gauche ici c'est maître mage lévi barlumier maître de cabal judaïs et chrétien fondateur de la loge d'orché et l'ordre des avatars et ancien mystique de kamit oramique le second à ma droite c'est christophe journaliste écrivain et professeur de lettres modernes il est héboriste et spiritualiste au bénin merci beaucoup d'avoir accepté et partagé cet instant de connaissance avec les amis télés spirituels de ESA TV merci de nous avoir suivis chers amis télés spirituels à vendredi prochain à 20h pour une nouvelle émission d'ici à là portez-vous bien ciao ciao